Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais encore une fois vous remercier d'être venu et sous vous, merci pour votre contribution, pour votre travail, pour une société démocratique qui a apprisé. Comme vous aimez le dire, mon réacteur, je tenais à travers vous à m'adresser dans nos compatriotes, au rendez-vous de notre mission dans les différentes régions du pays. Ma reconnaissance, évidemment, va au président de la transition pour cette initiative. Je réitère ici mes remerciements aux autorités administratives, aux religieuses, aux tumières, qui nous ont reçus et à toutes les populations pour leur accueil. Je félicite et remercie les membres du gouvernement pour leur engagement au cours de cette mission. Nous venons de passer quatre semaines d'immersion à l'intérieur du pays, avec tous les membres du gouvernement. Cette tournée nous a permis d'écouter nos compatriotes des différentes couches socioprofessionnelles et de partager leur difficile quotidien. J'ai eu l'occasion de le dire au président de la transition dès notre vie. Nous avons vu et nous avons compris. Cette tournée était nécessaire pour répondre de façon plus efficace à la volonté de la formation du CNRD. « Chers amis, chers compatriotes, le constat est douloureux et il faut le prononcer. Vous avez une compréhension de ce que vous croyiez en être la Guinée. Mais la réalité est encore plus violente. Nous avons visité les régions de la Guinée où il y avait, dans une grande partie, l'absence de l'État. Un déficit de gouvernance, un manque à l'arrivée du service de l'État, des moyens et des ressources humaines. Pour l'ensemble de la mission, un rapport consolidé sera présenté dans les prochains jours au président de la commission. Les rapports consolidés des ministères regroupant les actions prioritaires par région sont déjà en cours de finalisation. La conclusion principale qui s'impose est que l'État de notre pays demande l'effort de tous. Il est temps que les Guinéens se mettent ensemble pour travailler. Nous n'avons pas le temps de nous diviser et de multiplier les quevers. Les Guinéens souffrent. Nous avons les moyens de lutte de cette souffrance. Cela se fera par le dialogue et dans la paix. Aujourd'hui, puisqu'hier, une union sacrée s'impose entre les Guinéens. Au nom du président de la transition et du CRMD, je vous invite tous à un sursaut national. J'appelle toute l'Écosse-ville de la nation autour de la table du dialogue. Je vous assure de ma détermination, le service CRMD et mon gouvernement a travaillé, même à la main, avec tous les acteurs concernés pour rendre ce dialogue le plus inclusif et le plus constructif possible. Notre objectif est unique, celui de créer un environnement qui permettent d'améliorer durablement les conditions de vie de nos compatriotes. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver et aucun sacrifice n'est du tout à la construction de ma chère nation. Nos divergences doivent servir de point de départ pour des discussions constructives, afin de mettre en main les actions concrètes et nécessaires qui permettront le retour à vote constitutionnel. Une invitation sera adressée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation à tous les acteurs politiques et sociaux pour une rencontre que je présiderai moi-même dans les prochains jours. pour définir ensemble les modalités d'un véritable dialogue central, franc et inclusif. Nous mettrons en contribution la CEDAO, l'Union africaine et les nations sur l'autre. Nous nous appelons également sur l'expérience du G5 en matière de service. Je compte déployer toute mon énergie pour qu'ensemble, nous exploitions toutes les possibilités de convergence, d'union et de stabilité offertes par le dialogue. Pour un effort d'autant plus nécessaire que notre pays, comme tant d'autres pays au monde, doit trouver des réponses adéquates et adaptées aux défis économiques et alimentaires posés par la crise de la COVID-19 et par l'économie. Ensemble, nous avons la responsabilité collective de réussir cette transition. Cela passe par des espaces d'échange constructifs que nous aurons créés. Je crois au statut du G5, pour apprenner les divergences et assurer la stabilité et la paix d'un autre pays. Je vous remercie. Je suis là sur la salle du territoire national. Est-ce que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au cas où s'est maintenu la marche pour éviter qu'il y ait de l'élaboration d'un autre pays? Vous avez suivi, vous avez ma rétablation. J'en appelle à tous et à chacun. Dieu bénisse la table du dialogue. Il n'y a pas de solution pour l'enquête. J'espère que ce n'appel sera comme un ami. C'est mon seul. C'est le premier ministre. On va prendre une dernière question. Oui, il y a une dernière question. Bonsoir, c'est le premier ministre. Bonsoir, encore plus tard, le gouvernement. Je suis Sybaki, je travaille sur le site africadini.com. Vous avez dressé un tableau un peu sombre. Je vous souhaite savoir, par exemple, la fin de la cométition, peut-être que les infrastructures routières. On sait que le projet s'est vraiment enclavé. Et surtout, le secteur de la police. On sait qu'il y a des ressources effectives. Et également un peu le secteur de la agriculture. Merci beaucoup. Je pense que le point de cela de tous les ministres, c'est que chacun dans son secteur, quand on le regarde, on trouve que l'État, d'une certaine manière, s'allait au kilomètre en 6. Si vous prenez les routes, il nous a pas dit quasiment 8 heures pour aller et terminer à Kinyan. Il y a des préfectures sur le papier. C'est désigné comme des préfectures. Et quand on y arrive, ils n'ont aucun attribut d'une préfecture. Alors, il y a n'importe quel secteur que vous pouvez garder. Il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la police, des infrastructures, de l'habitat. L'administration est absente. Et je pense que ça, c'est le cœur du message que le premier ministre vient de mettre pour dire qu'il est urgent que les Guinéens se mettent autour de la table pour regarder cette situation-là. Et définir une forme de pacte national pour savoir quelles sont les actions urgentes qu'il faut entreprendre. Et faire cela pour l'unité et autour de la table, parce que les questions, les défis sont énormes. On est carrémentés pour un pays en a l'air. Donc, on regarde la route. Il n'y a pas besoin d'aller très bien pour savoir que c'est un besoin qui est important pour le pays. L'énergie, on n'en parle pas. L'eau, on n'en parle pas. Les bâtiments, vraiment, tous les secteurs sont affectés par le déficit. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour cette approche. Et nous espérons que le message que le premier ministre vient de porter à la connaissance des populations peut être suffisamment intendu qu'un peu besoin de se retrouver, d'échanger, de diagérer et d'émater une autre manière de régler les contradictions qui nous sont nécessaires dans la vie de démocratie nationale. Au-delà de ça, est-ce que, au-delà de votre présence à l'Ansa, est-ce qu'il y a de mieux suivre une chambre en vue pour quand même rassurer l'essentiel de l'aventurne ? Sur les questions de marchandise, c'est le dernier, la connaissance en permis, c'est tout ça, c'est des facteurs qui sont à l'origine de certains d'accidents qui ont appris à la situation. Donc, c'est des choses que nous avons rappelées et des dispositions vont être mises en revue rapidement pour permettre une meilleure organisation de ces coûts et puis accroître la sensibilisation des populations sur le respect d'un certain nombre de l'aide dans la conduite et dans la circulation. Donc, oui, ces accidents ont mis à la lumière aussi un certain nombre de comportements. Ce qu'il faut le dire, un pourcentage très élevé des accidents sont liés au nombre d'observations à l'aide de la circulation, plus qu'un méchisté des véhicules ou l'état de la route, qui arrive aussi dans un état, mais qui concerne un pourcentage d'un effet de l'énergie. C'est une proposition que j'ai commencée à écrire. Je vais te dire à dire d'abord que le dernier poste que j'ai écouté, c'est sous le secrétaire général des Nations Unies. Après 40 ans d'arrivée, on peut le dire que c'est extrêmement difficile d'avoir un bel commentaire. Le droit, le droit, le droit d'arrivée, ce sont des droits qui sont consacrés par les conventions internationales. En ce qui concerne les Nations Unies, on ne peut pas s'opposer à ces droits-là. Maintenant, c'est moins de voir aussi en tant que responsable de ce pays, d'appeler au dialogue, c'est tout ce que j'ai fait, le contexte a été pris. Et utiliser un projet fin que Dieu se sait. Mais je voudrais, évidemment, ça fait sourire beaucoup de gens. Et ça frustrait aussi beaucoup de gens. Donc, la seule chose que je voudrais demander, très sincèrement, cher Pauline, la communication, c'est important. C'est important pour le pays, surtout là pour l'instant, pour se vivre dans lesquels nous sommes. Je crois que c'est clair que tout le monde, que mon intention n'était pas celle qui m'a été pris. Dieu merci. J'espère que c'est conduit. Même s'ils aient été tellement véhiculés jusqu'au plus confère, nos plus petits conférences du pays, je vous assure que j'étais vraiment impressionné par l'éducacité de nous, de nos moyennes communications, de nos médias. J'aimerais simplement dire, répéter à Paul, quel que soit le temps d'or que le pays passe dans le bois, comment ce que le bois passe dans le dos, il deviendra de la dernière fois. Tu ne peux pas changer après 40 ans. Ça, il faut mettre, faire, les principes de base qui sont là, et je veux juste profiter d'avoir une bonne 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 bonne, c'est ce que je dis à tout le temps. C'est après le coup, nous allons construire toute la table. C'est la bonne idée de nous, chacun, chacun d'entre eux. Et encore une fois, je voudrais dire, au monde des médias, vous avez un rôle essentiel. Construisons une idée positive, une idée qui n'est plus d'accord, une idée qui n'est plus d'amitié, la fraternité. Oui, une idée qui critique aussi. C'est très important, parce que la complaisance ne permet pas d'attenser. La complaisance aussi peut-être de façon constructive, de façon empathique, de façon humaine. Et ça, nous allons le faire, tous là que nous sommes là. Donc, encore une fois, merci. Je suis sûr que vous allez nous accompagner, tous ensemble, pour qu'on transforme ce pays, pour qu'on transforme son image, pour qu'on transforme la vie des gens. Merci beaucoup. Nous recommençons à travailler ensemble, encore plus fort, je parle de tous les médias, et vous, les journalistes, vous êtes à l'avantage. Merci beaucoup. Merci.